Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des cinq valeurs, cinq valeurs importantes qui, à mes yeux, sont nécessaires pour former un couple, en tout cas authentique, un couple heureux, dans lequel vous allez pouvoir naviguer ensemble et durant longtemps. Je crois que la première de ces valeurs, c'est l'engagement. C'est important, en tout cas ensemble, que vous vous sentiez acteurs de votre couple, que vous vous sentiez en tout cas engagés tous les deux dans cette idée que vous allez construire un couple ensemble. Je vois trop de gens qui, quelque part, sont trop passifs et qu'une fois qu'ils sont ensemble, qu'il y a le matériel, la maison et tout cela, on laisse couler les jours. C'est bien de laisser couler les jours, mais c'est important de rester acteur et de construire son bonheur, sinon les choses vont s'évaporer avec le temps. Donc, première valeur, engagement. Deuxième valeur très importante pour être un couple authentique, l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie ? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Il faut apprendre à comprendre l'autre, ce qui lui fait plaisir, ses blessures, peut-être au regard de son histoire, et bien sûr, ne pas attiser ses blessures, mais plutôt attiser, en tout cas, ce qui lui fait plaisir. On apprend à se connaître et, en tout cas, à ne pas créer des souffrances chez l'autre, gratuitement ou sans même le savoir. C'est important où chacun puisse exprimer ses propres besoins. Troisième valeur très importante, l'écoute. Voilà. Écouter, c'est se mettre assis et entendre ce que dit l'autre, ses besoins. Et là aussi, beaucoup de couples, on ne s'écoute pas. Chacun, en tout cas, s'écoute soi-même. Chacun a ses attentes, chacun quelquefois critique, mais n'écoute pas vraiment ce que veut l'autre. Et ce qui est important, c'est d'apprendre cette écoute pour mieux se comprendre, mieux communiquer, avoir cette communication authentique qui permet, en tout cas, de vivre heureux dans un couple. Donc, l'écoute, vraiment, une valeur très, très importante. Quatrième valeur très importante, la tolérance. L'autre n'est pas comme nous. L'autre a une histoire, a une vision différente de nous, parfois des choses, une façon de faire différente, que ce soit sur le rangement, que ce soit sur l'argent, sur plein d'autres choses. Et ce qui est important, c'est, en tout cas, d'accepter cette différence. L'autre n'est pas le clone de nous-mêmes. Il est souvent très différent de nous, et nous sommes ensemble, justement, pour apprendre de nous, de nos richesses, de nos différences, et de notre façon de voir le monde différent. Donc, vraiment, la tolérance, une valeur très importante. Et la dernière, bien sûr, c'est le respect. Ces cinq valeurs se réunissent. Le respect de la personne, au travers de notre façon de nous parler, de parler à notre conjoint alors qu'il y a d'autres personnes, de s'intéresser à lui, de lui parler avec gentillesse, avec compassion, avec des mots non agressifs, calmes, voilà, qui est très, très important pour faire que nous nous sentions vraiment compris et acceptés. Je rappelle ces cinq valeurs qui sont, en tout cas, l'engagement, très important. On s'engage, on est acteur. L'empathie, je comprends le monde de l'autre et je n'attise pas ses blessures. L'écoute, j'ai une communication libérée. Pas de faux semblants, pas de non-dits, nous sommes ensemble. Quatre, la tolérance. Oui, j'accepte que mon compagnon, ma compagne, soit différent de moi et sa différence m'enrichit. Cinq, le respect. Je lui parle comme un gentleman, avec gentillesse, avec respect. Je respecte ses valeurs et là, ensemble, vous allez être un coutre complètement harmonieux. Alors, réécoutez ces vidéos. Demandez-vous si elles sont dans votre couple. Notez-les de 1 à 10. Elle n'est pas présente. 10, elle est vraiment super. Et apprenez à progresser. Parlez-en avec votre conjoint de ces cinq valeurs. Mettez-les sur la table. Échangez à leur sujet. Dites-lui là où vous avez besoin de progresser. Peut-être d'être écouté. Peut-être de vous sentir respecté. Voilà. C'est en ayant cette conscience de soi que l'on arrive à un niveau d'un couple épanoui. Merci à vous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je propose, sur ces fameux quatre jours sur le chemin de Compostelle que je propose au mois de septembre avec mon amie Vanessa Mignet pour aller faire quatre jours de complète transformation. Ou si vous voulez faire une formation pour devenir coach de vie, psychopraticien ou praticien en hypnose, voilà. Écrivez-moi toutes les infos sur mon site internet rocari. germainrocari.com plutôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada